Good morning, good morning Good morning You just give a minute You get the minute You get the minute You get the minute I have a choice God is good God is good If you remember the mission the last test of God I have just finished you for me c'est exactement la même règle que la Mishnah d'hier sauf que dans la Mishnah d'hier on parlait d'argent et puis maintenant on va parler du sensile le principe est le même, deux personnes viennent en même temps attention, comme on l'a bien expliqué hier selon le Barthanora, donc deux personnes viennent en même temps déposer deux objets deux objets, un qui vaut 100 et l'autre qui vaut 1000 ils viennent tous les deux en même temps donc moi, s'ils viennent ensemble, c'est que ce sont deux amis ils ne vont pas se faire d'entourloup entre eux, ils ne vont pas commencer à se voler, se ruser, sinon ils se protégeraient l'un de l'autre, de ce fait je ne fais pas attention qui dépose quoi et puis lorsqu'ils viennent ensuite trois semaines, un mois après réclamer leur dépôt alors là il y a un tourloup les deux viennent et disent tu me rends mon objet qui coûte 1000, et l'autre dit non, non, l'objet qui coûte 1000 c'est le mien et donc ça commence le problème, qu'est-ce qu'on fait donc on fait ça d'abord dans les mots comme dans la Mishnah Dalet dans la Mishnah He, deux objets deux kelims, deux ustensiles, deux objets l'un vaut 100 et l'autre vaut 1000 c'est le mien et l'autre il dit non, le bel ustensile est le mien la Mishnah nous dit selon d'après Chachamim, le même avis tu sais ce que tu fais, tu donnes déjà le petit objet à l'un et de la valeur du grand qui coûte 1000 tu te débrouilles pour en tirer 100 on va en parler dans quelques secondes mieux expliquer que ce signifie mais en tout cas pour le moment on va parler quantitativement sans préciser la manière dont on le fait mais parmi l'objet qui coûte 1000 tu te débrouilles pour se tirer là-bas 100 et tu les donnes à l'autre et le reste tu le gardes jusqu'à ce que vienne Eliyahu Hanavi et nous dise qui était le vrai propriétaire et qui était le voleur d'accord ? ça c'est la vie de Chachamim Amarabi Yossi Rabi Yossi discute de nouveau comme ce qu'on a appris dans la Mishnah précédente c'est trop facile n'importe quel malin va tenter sa chance et se dire au mieux je gagne au pire j'ai rien perdu en hébreu ça se dit la chitat matliyach j'essaye j'entre j'ai rien tiré ça marche pas comme ça l'ami il faut absolument qu'on t'attende au tournant que tu perdes que si tu entures ta bouche tu reçois un bon une belle claque dans la tête d'accord ? alors qu'est-ce qu'on fait ? on va garder les deux ustensiles jusqu'à ce que vienne Eliyahu Hanavi et nous dit ce qu'il y a le voleur on ne rendra même pas les 100 et si il y en a un des deux qui veut faire chouva le voleur en l'occurrence qui veut dire allez allez d'accord je fais chouva rendez-le lui alors dans ce cas là on pourra lui rendre mais tant qu'il n'affirme pas tant qu'il ne fait pas son aveu donc on garde tout jusqu'à ce que vienne Eliyahu Hanavi comme hier soit dans la maison du gardien soit on le donne au bête d'in et voilà pour l'essentiel de la Mishnah d'accord ? même principe question élémentaire très importante pourquoi répéter la même Mishnah de deux manières ? on a appris la même chose hier avec de l'argent et puis maintenant on répète la même chose avec deux ustensiles quoi ? et demain on va parler de deux paires de chaussures et après demain on va parler de deux pantalons jusqu'où on va aller comme ça ? pourquoi a-t-il fallu enseigner deux fois la même Mishnah ? ouh comme c'est délicat en réalité l'agmara pose la question et l'agmara répond le problème il est d'abord je le dis de manière sèche sans rentrer dans les détails et puis après on va vous expliquer jusqu'à présent c'est pas clair du tout ce qui se passe c'est un vrai problème dans cette Mishnah mais en tout cas je voudrais rester fidèle au texte d'accord ? l'idée le principe il est que c'est fréquent d'abord on enseigne souvent deux fois la même chose dans la mesure où d'abord je t'apprends un petit ridouche une petite nouveauté et puis après je pousse le bouchon encore plus loin pour te dire que même dans ce cas je m'entête à dire ce que je pense d'accord ? donc ça s'appelle l'ozou afzou non seulement ça mais même ça c'est un mode de lecture dans la Mishnah et le focus il est mis sur l'avis de Kachamim concrètement la différence elle est là lorsque j'ai de l'argent c'est facile de prendre de l'argent et de tirer juste 100 et on garde les 100 jusqu'à ce que Yen Elia alors que là on aurait pu croire que Kachamim n'aurait pas été d'accord de prendre l'objet qui coûte 1000 et de tirer de cet objet qui coûte 1000 100 pourquoi ? je vous le dis tel que c'est marqué dans Rashi et c'est incompréhensible mais en tout cas c'est comme ça que c'est écrit dans Rashi Rashi comprend qu'il faut donner 100 l'objet qui coûte 1000 genre je sais pas moi on va prendre j'ai pas tellement d'idées je vois pas imaginez par exemple on va parler que c'est un je sais pas quoi dire on va prendre un talit un grand talit qui coûte donc 1000 et ben puisqu'il réclame 100 vous savez ce qu'on va faire on va couper là un petit bout du coin pour une valeur de 100 et on va lui donner à l'un des deux et ouais d'accord et comme ça il va garder 100 j'essaye d'illustrer un petit peu j'ai un vrai problème j'arrive pas tellement à comprendre je sais pas moi si c'est une chaise qu'est-ce qu'on va faire on va casser la chaise on va donner des bouts de bois on va donner une valeur du bois mais finalement il y a un problème technique je vais vous expliquer mon problème en tout cas d'abord c'est écrit comme ça dans Rashi Rashi il a raison parce que c'est pas Rashi qui le dit en fait c'est l'agmara qui le dit l'agmara nous dit qu'il a fallu insister sur cet halakha pour nous enseigner que Khamim pense qu'on donnera 100 à partir des 1000 même s'il y a une perte c'est-à-dire une fois qu'on va faire sortir les 100 de l'objet qui coûte 1000 il va s'avérer que les 1000 ensuite ils vont être dévalués ils vont même plus valoir 1000 d'accord donc si finalement au bout de deux semaines le voleur dit bon allez allez je reconnais mon tort excusez-moi je veux faire tu vas rendez l'argent à l'autre ou bien s'il va il y a un navi il va venir il va s'avérer que quand on va rendre l'objet au vrai propriétaire il récupérera plus ses 1000 le pauvre gars parce qu'au début l'objet il va les 1000 c'est vrai mais une fois qu'on l'a cassé ça vaut 100 et la partie supplémentaire ne coûte plus que 200 donc il va recevoir que 300 on aurait pu croire que Khamim sont d'accord avec Rabi aussi que dans un cas pareil on garde tout jusqu'à ce que vienne aller à un navi d'accord donc il a fallu enseigner que malgré tout on donne 100 à chacun et le reste on le garde jusqu'à ce que vienne aller à un navi ça c'est comme ça que c'est écrit dans la Gemara et c'est comme ça que Lachine interprète il y a maintenant un problème terrible qu'on a une règle dans Baba Metziya Daf Zayn Amut Bet Dafret Amut Aleph là-bas la Gemara rallonge beaucoup pour nous expliquer que lorsqu'on doit partager un objet on n'est pas c'est une notion connue dans le jazz qu'on doit partager une maison on doit partager un habit on doit partager un fauteuil une chaise une table et on a une règle on a des règles à partir de quand on s'amuse à couper les objets ou non on coupe les objets uniquement lorsque de 1 je vais pouvoir faire deux fois la même chose c'est à dire le livre c'est un mauvais exemple pourquoi je me prends la tête un défeuille ouais supposons que c'est défeuille c'est pas un cahier défeuille ah c'est un paquet de feuilles c'est vrai mais si je le coupe en deux chacun il va recevoir un petit paquet de feuilles donc on peut couper des feuilles par contre un stand-air si je le coupe en deux qu'est-ce qu'on va faire il n'y aura plus aucun stand-air donc on ne devra pas le couper en deux on va le vendre et on va prendre son argent et on va le partager en deux alors comme ça on va réfléchir dans tous les cas dans tous les cas possibles je sais pas moi un coussin on peut le couper en deux et faire deux petits coussins ça s'appellera encore un coussin une maison on peut la couper en deux et puis on va faire deux petites maisons au lieu d'avoir quatre pièces on aura deux pièces donc ça peut se couper puisque ça peut se couper alors on coupe mais quelque chose qu'on ne peut pas le couper que c'est une seule entité un fer à repasser on ne va pas le couper en deux qu'est-ce qu'on va faire ? on va laisser le... d'accord il n'y a rien à faire donc on a une règle on prend l'objet et on le vend et ensuite de sa valeur on va tirer sang donc c'est quoi cette histoire-là qu'on va faire d'évaluer l'objet en le partageant en deux c'est une question infernale au point où le Nimuké Youssef explique qu'on ne parle pas qu'on va casser l'objet on parle en réalité qu'on va le vendre mais alors de nouveau là on a un problème ouais on est en train de se partager une couverture si vous tirez trop d'un côté vous découvrez de là donc vous allez tirer de l'autre côté mais vous allez découvrir de là on n'a rien gagné le Nimuké Youssef il a une belle idée dans son histoire de nous dire que non 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 là aussi on parle qu'on va vendre l'objet et puis ensuite on va partager sa valeur mais le problème il est que si on partage la valeur de l'objet finalement l'objet il ne va plus être dévalué donc pourquoi il a fallu enseigner deux Mishnah et comme ça j'ai tourné en rond pendant une petite demi-heure en essayant de préparer cette Mishnah j'ai un problème je n'arrive pas à comprendre cette Mishnah concrètement j'ai trouvé un petit commentateur bien sûr un Khidusha Rachach qui explique alors il est nul Rachach il va nous dire qu'effectivement la Lacha elle va être comme il va rapporter au nom de Rachid que la règle de dire qu'on ne partage qu'en laissant que si on réussit à faire de 1 2 cette règle ne s'applique que lorsqu'on doit tout de suite prendre les deux utiliser les deux objets pour les donner à deux personnes mais dans la mesure de toute façon ça va être on va le garder en dépôt jusqu'à ce qu'on va aller alors effectivement on n'aura plus froid aux yeux on va prendre la belle chaise en bois on va casser le dossier et tailler un petit peu les pieds pour laisser en faire un petit tabouret tout moche et tant pis ça a l'air un peu bizarre je comprends le Rachach qui a proposé un pionge pareil je ne sais pas il y a un bug écoutez moi mon travail c'est de vous ouvrir les portes ensuite avancez tout seul étudiez tout seul les livres peut-être que vous allez trouver des réponses faites moi part au passage si vous trouvez une réponse intéressante en tout cas voilà j'ai été fidèle au texte fidèle à Rachid fidèle au Némuké Yusef et on a expliqué la Mishnah et maintenant on fait le Barthénura très rapidement idem pour deux ustensiles alors le Barthénura directement on a plus besoin d'expliquer la Mishnah on la connait par cœur depuis hier bien sûr donc le Barthénura va juste se concentrer sur la nécessité de deux fois la même Mishnah pourquoi ? alors le Barthénura nous dit on a besoin d'enseigner cette deuxième Mishnah pour Rabbanan pour Chachamim et on a enseigné les Mishnah selon le mode de lecture non seulement ça mais même ça c'est un mode de lecture pour que tu comprennes que d'après Chachamim non seulement lorsque dans le cas de l'argent des bourses d'argent 200 et 200 qu'il n'y a aucune perte si parmi les 200 on ouvre et on donne sang à l'un et on garde sang jusqu'à ce que vienne les hauts et Rabbanan ils ont dit Rabbanan on t'en a les amane et les amane car Rabban on dit donne à chacun d'eux un mané et un mané et la fin ou bishneh kelim mais même dans deux ustensiles des ikabseida qu'il y a une perte chez Tsarir les Shabers à Kli à Gadol qu'il y a la tête m'y menou d'mé à Katan pourquoi il y a une perte ? parce qu'il va falloir prendre le gros ustensile et le casser pour en tirer de là-bas un petit ustensile pour donner la valeur du d'mé à Katan sur mon Khamim donc donner une valeur de sang et quand il y a un avis finalement il va venir il va s'avérer que le propriétaire du grand ustensile du grand ustensile il va se retrouver en perte les doigts dans le nez comme on dit pourquoi ? qu'on a cassé son grand ustensile comme l'exemple qu'on a pris la belle chaise il va en transformer ça tout restera en dépôt jusqu'à ce que vienne il y a un avis qu'un mâche malade la mishnah est venu nous enseigner que non malgré tout on va devoir partager l'alakha qui sera fixé comme l'alakha j'ose vous prendre quand même deux petites minutes supplémentaires pour vous rapporter une très belle remarque que j'ai entendue il y a à peu près 17-18 ans quand j'étais un bachour encore à l'aïchiva un jeune bachour il y a 17 ans je crois et une remarque de si je ne me trompe c'était Rav Menachem Mendel Mishkelaou un des talmidim du Gaon de Vilna qui soulève regardez on a deux mishnayyot la mishnahdalet et la mishnahe qui répètent la même chose mais quand on parle d'argent de bourse d'argent alors le Tana Rabi a pris l'exemple d'un qui dépose 100 et l'autre qui dépose 200 lorsqu'ensuite on parle du cas des deux objets mis en dépôt alors là on ne va plus parler d'un objet qui coûte 100 et d'un objet qui coûte 200 Rabi a préféré prendre le cas d'un objet qui coûte 100 et de l'autre côté de l'autre objet qui coûte 1000 pourquoi ce manque de parallèle pourquoi cette je ne sais pas comment dire cette incohérence le fait que d'accord on n'a pas gardé le même style c'est pas c'est pas homogène d'accord pourquoi il a fallu parler une fois de 100 et de 100 quand on parle d'argent et quand on a parlé d'objets alors on s'est mis à parler de 100 et 1000 j'ai entendu ça une remarque très très jolie c'est fondé sur une gemara non attendez je répète la phrase comme on est dans la gemara un homme un homme préfère utiliser son objet personnel utiliser ses fruits manger sa récolte ses propres fruits son pain à lui qui lui appartient à lui plus que neuf du voisin c'est une phrase c'est un c'est un proverbe rapporté dans la gemara en réalité c'est pas exactement comme ça la gemara le prouve le démontre c'est dans cette gemara en l'occurrence mais en tout cas le proverbe nous dit un homme se sent plus à l'aise avec un de chez lui plus que neuf de chez le voisin donc quand on parle d'argent il n'y a pas de différence entre mon argent ou l'argent de mon copain donc là on a pu prendre 100 et 200 mais lorsqu'on a voulu parler d'un objet pour que l'autre personne se mette à convoiter l'objet de son prochain il a fallu prendre un exemple où il coûte plus que 9 fois son prix donc il coûte 10 fois son prix c'est pour ça qu'on a parlé que l'un coûtait 100 et l'autre coûtait 1000 parce que s'il ne coûtait que 900 de manière normale un homme ne se met pas à convoiter et à vouloir voler l'objet de son prochain parce que il se sent plus à l'aise avec un qui lui appartient plus que 9 du voisin donc 9 du voisin ça ne lui convient pas mais 10 du voisin là il commence à loucher un petit peu dessus et à vouloir le saisir c'est pour ça que le Tana de la Mishnah a préféré prendre 11 zous le cas de l'objet du voisin coûte 10 fois plus que le sien donc il coûte 1000 zous et c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de Hatzla rendez-vous demain non Shabbat Shalom je ne sais plus où j'en suis dans mes programmations mais ce n'est pas grave allez call to c'est là bonne journée